C'est un parent, je la laisse rentrer, il va avoir son mari, je ne peux pas l'empêcher de rentrer. Juste un service minimum est assis aujourd'hui dans cette résidence collective située au Mont Nobe au Carbet. Dès les premières heures de la matinée, les salariés affiliés à la CDMT Santé manifestent ainsi leur mécontentement et dénoncent de nombreux dysfonctionnements au sein de cet EHPAD qui a vu le jour dans les années 2000. Ça arrive souvent que nos collègues appellent, les agents polyvalents qui sont au minage, se retrouvent une personne pour 40 chambres à nettoyer le matin. Donc elles doivent donner le petit déjeuner, après avoir donné le petit déjeuner et fait manger les résidents, il faut qu'elles fassent 40 chambres. Il n'est pas normal qu'au jour d'aujourd'hui qu'il n'y ait pas de chaud ici dans cet établissement-là pour personnes assis. Il n'y a pas d'eau chaude. Quand on demande au directeur des réunions et tout, il prend tout à la légère. L'établissement a déjà 10 ans, donc la problématique de distribution d'eau dans l'établissement est quelque chose dont on a déjà échangé avec les salariés. Il y a des études qui sont en cours et qui sont bientôt terminées pour optimiser l'eau chaude au niveau de l'établissement. Autre point très sensible, dénoncé dans la plateforme en vendicative des salariés griffistes. La surveillance nocturne des personnes âgées. Je suis seule pour 40 résidents le soir. Il arrive qu'il y a des résidents qui déambulent et qui partent aussi, qui fuguent. Selon la direction de cet EHPAD privé qui fonctionne sous la forme d'une SRL, les dotations de l'État et de la CTM doivent être revues à la hausse. Il y a peu de temps, la ministre de la Santé a fait des annonces pour augmenter certaines dotations au niveau des EHPAD pour augmenter les effectifs. Il faut comprendre que les effectifs que nous avons dans nos EHPAD, quels qu'ils soient privés, associatifs ou autres, ces effectifs sont subordonnés aux dotations que nous recevons de l'ARS et de la CTM. Si ces dotations n'augmentent pas, nous ne pouvons pas augmenter les effectifs. En début d'après-midi, les deux parties sont entrées en négociation. Des débats très tendus qui se poursuivent en ce moment.